Hello les zouzous, comme vous pouvez le voir, je bafouille dès le début de cette vidéo, je n'ai pas changé de t-shirt, je vous les filme tous le même jour, j'ai la flamme et en plus j'ai très chaud, alors par deux des bois, parce que là il commence à faire chaud avec les éclairages, il fait plus chaud à Paris, enfin on a même de la lumière, n'oubliez pas votre crème solaire, enfin bref, la vidéo du jour, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une routine anti-âge, assez simple sans être simple, assez simple parce qu'il y a peu d'étapes, on va vraiment droit au but, mais en même temps vous avez un peu des produits un petit peu multifonctions, vous les connaissez déjà si vous me suivez régulièrement, mais j'aime bien de temps en temps vous montrer comme ça des routines que vous pouvez aussi un petit peu adapter, ou si tout simplement vous cherchez des choses simples. J'ai aussi fait en sorte que cette routine soit essentiellement avec des produits de parapharmacie, il y a un produit de supermarché, et vous avez aussi un produit qu'il faut commander, moi je préfère que vous le recommandiez, que vous le commandiez, je vais y arriver, en ligne, parce que pour des histoires de stabilité, d'entrepôt, enfin je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, puis ça vous permet aussi de voir comment utiliser ces différents produits, et c'est une routine avant tout qui va être basée sur le côté hydratation et anti-âge. Sur le côté anti-âge, non seulement vous allez avoir un côté anti-âge, correction, maintien de la peau dans un état jeune, mais également anti-oxydant. Comme souvent quand je vous fais ce genre de vidéos avec des routines, je suis désolé je vous ai postillonné dessus là, j'ai vu un postillon là à 300 km heure qui est parti vers vous, je suis désolé, je bavouille, ça doit être pour ça. Oui je sais plus ce que je vous disais, oui très souvent je commence mes routines en vous parlant du soir tout simplement. Donc pour le soir comme d'habitude, ça ne change pas beaucoup, je vous recommande le double nettoyage. Bon vous avez plein d'alternatives pour pouvoir le faire. Les deux produits que je vous recommande comme on est axé, comme j'avais envie qu'on reste parapharmacie et produits plus accessibles, vous avez le baume démaquillant de chez SVR qui est vraiment le baume rapport qualité prix le moins cher du marché. C'est dur de faire mieux, en plus j'aime bien à vrai dire le format tube de ce produit là. Je ne sais pas combien de tubes j'ai désingué. J'en ai vraiment désingué énormément. Il est dans la gamme sans zifine, en même temps c'est un nombre d'ingrédients qui est vraiment minime. Le petit défaut qu'il peut avoir pour certaines personnes, c'est qu'il est formulé à base d'huile de coco. Il n'y a pas de parfum dedans mais c'est d'huile de coco qui est non désodorisé. Si vous n'aimez pas le parfum d'huile de coco, vous n'allez pas l'apprécier celui-ci. Donc vous l'utilisez sur le visage sec. Au moment où vous allez commencer votre routine, vous vous lavez bien les mains, vous les séchez, vous mettez une dose généreuse, vous faites fondre la texture, vous l'appliquez sur l'ensemble du visage, vous utilisez vos petits doigts pour bien masser tout ça, le contour des yeux, le cou tout bien tout bien, vous rincez. Ce n'est pas la peine de passer des heures et des années à vous le rincer et ensuite vous utilisez votre second nettoyant. En second nettoyant, je vous en ai parlé 250 millions de fois mais je l'aime d'amour ce produit, que voulez-vous ? C'est la mousse éclat de chez Derminac. Si vous aimez bien ce genre de mousse qui soit dense, qui ne se casse pas, qui ne soit pas évanescente, elle est parfaite. Elle a une petite odeur qui vient de ses ingrédients. Personnellement ça ne me gêne pas mais je sais que ça peut gêner certaines personnes. Vous massez bien l'ensemble du visage et puis ensuite on peut commencer la suite de la routine. Ce n'est pas une obligation mais ça peut quand même être intéressant en particulier si vous vivez dans des régions où l'eau n'est pas super clean. Par exemple à Paris c'est Calcaire Land. Ici il y a énormément de calcaire. Ça peut être irritant sur certains types de peau ou alors peut-être que là où vous vous lavez le visage vous n'avez pas immédiatement vos produits ou peut-être que vous avez pris votre douche, que vous allez commencer à faire votre routine corps en mettant le Xerialdys parce que je vous ai rendu accro comme moi par exemple. Enfin bref donc du coup vous avez le visage qui peut sécher donc ce que vous pouvez commencer à faire c'est mettre alors soit une eau thermale soit encore mieux parce qu'on fait ici que pour avoir du mieux le spray apaisant de chez l'ermina qui n'est pas une simple eau. Vous avez des actifs apaisants et vous avez surtout quelque chose qui tamponne donc ça c'est à ph physiologique de votre peau donc c'est pas une simple eau. J'adore le spray apaisant vous avez aussi un peu de Santella Asiatica. Vous avez un extrait de cacao donc vous avez aussi de l'alantoïne qui est apaisant. Donc non seulement c'est apaisant en même temps c'est au ph physiologique de la peau donc c'est parfait. Vous en mettez comme ça une quantité généreuse. Vous pouvez vraiment en mettre beaucoup si vous voulez un peu rincer votre visage pour vous débarrasser du calcaire voire même de peut-être certains polluants que vous avez dans l'eau. Ça peut vous aider si vous avez une peau sensible ou en attendant que vous commencez votre soin. Ensuite deux produits je vous en ai parlé dans mes favoris je vous en ai aussi parlé sur Instagram donc suivez moi sur Instagram. C'est un combo des deux soit vous en utilisez un puis l'autre soit vous mélangez les deux. Moi c'est comme ça que je fais mais vous faites comme vous voulez qui est le Défensia l'activateur éclat fortifiant quotidien de chez Derminara avec l'activateur éclaircissant qui est dans la gamme Sensi blanc. L'activateur qui est juste là un intérêt c'est qu'il utilise un dérivé de vitamine C que le 3O éthylascorbic acide. C'est probablement antioxydant mais ça a aussi l'avantage de lutter contre l'hyperpigmentation. Vous en avez pas une concentration démente et malade mais ça permet vous voyez de maintenir un peu les choses et vous avez très probablement aussi une activité antioxydante que moi je trouve aussi très intéressant et c'est une texture qui est très hydratante. Si vous le combinez à l'autre je trouve que les deux fonctionnent très bien ensemble. Le Défensia l'activateur d'éclat fortifiant. Celui-ci il a aussi un extrait de Lotus qui est aussi censé être apaisant. Du coup les deux sont parfaits parce que les deux sont très humectants. Le combo des deux c'est encore plus humectant et en même temps ce n'est pas que de la simple hydratation. Vous avez justement cette plus-value en mélangeant ces deux. Je trouve que le format pipette est très agréable pour les deux. Et comme je vous le dis si vous n'avez pas envie de vous embêter, une pipette chacun ça va très vite comme ça. Vous mettez sur l'ensemble du visage et vous pouvez déjà passer à la prochaine étape. Donc c'est vraiment très pratique en deux secondes et on n'est pas que dans la simple hydratation. Et c'est de la parapharmacie et c'est chez Dermina qui est une marque que vous savez que j'adore. Ensuite, comme on est évidemment dans l'anti-âge, complètement au hasard, je vais vous parler du rétinol. Je vous le redis en partie pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai tendance à vous recommander le rétinol versus le rétinaldéhyde parce qu'on a une tonne de données cliniques avec le rétinol chez nous les humains et pas forcément pour le rétinaldéhyde. Je vous ai fait tout un cours en détail, rétinol aussi, versus acide rétinoïque, la trétinoïde. Je vous l'avais fait dans le vlog MES, donc je vais vous relaisser le lien, il faut que j'y pense, mais je vous l'avais fait pendant le vlog MES où je vous explique vraiment les données scientifiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... Machin Truc Bidule Chouette nous a dit que... On n'est pas dans... J'ai lu sur un blog de... Non, on est vraiment à la source de l'information, c'est-à-dire vraiment des données scientifiques qui ont été faites dans des conditions particulières et c'est un cours que j'ai donné parce que j'enseigne au médecin esthétique, que j'avais donné aussi aux médecins esthétiques pour qu'ils comprennent bien la différence. Aussi pourquoi moi j'ai tendance à vous recommander le rétinol. Le rétinol devant l'éternel que je vous recommande toujours, et là clairement on peut la chose, devrait vraiment me payer pour en parler, c'est le 0,3% rétinol plus 2% bacoucheol. Une des nombreuses raisons pourquoi je commence toujours à vous parler de celui-ci, parce que c'est un format airless, parce que c'est une pompe. On commence toujours avec une pompe, trois fois par semaine, vous ne commencez sûrement pas tous les jours et vous construisez comme ça progressivement votre routine. L'autre raison pour laquelle je me gratouille le nez, parce que les allergies reviennent, et malgré le traitement que je prends, ça me gratte là à l'entrée, c'est horrible. Enfin bref, là n'est pas le sujet, tu parlais du rétinol, Cyril. L'autre raison, c'est la façon dont c'est fait, ce qu'on appelle le véhicule, c'est-à-dire tout le reste de la formule. Avec Paula's Choice, c'est un véhicule qui fait que le rétinol pénètre plus lentement dans la peau, et ça on aime beaucoup parce que ça évite justement d'avoir un shot intense de rétinol. En particulier au début, pour commencer doucement, c'est parfait. La façon dont moi je vous recommande, en particulier au début de commencer avec votre rétinol, c'est de le mélanger à sa crème hydratante. Pourquoi ? Parce que là encore, la crème hydratante va agir comme un tampon. Il va permettre d'avoir une diffusion lente de ce petit rétinol pour là encore commencer doucement, ce qui est parfait. La crème, et là vous savez que c'est mon addiction du moment que je vous recommande, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle-ci. Je vous ai fait récemment une vidéo sur les crèmes de parapharmacie, mais c'est celle de chez L'Oréal Paris, la revitaliste sans parfum, qui est une folie. Je vous remonte parce que je ne résiste pas à la texture. C'est une texture très particulière. C'est un genre de gel crème sans être un gel crème. Mon Dieu, elle fait un bruit infernal parce qu'elle est en verre. Regardez, on est un genre sur un genre de gel qui s'étale à l'infini, qui a un côté très luxueux. J'ai du mal à vous décrire cette texture parce qu'on n'est vraiment pas sur une texture classique, mais vraiment sur une texture luxueuse, alors que c'est une crème tout petit prix, qui est excellente. On peut en mettre un peu comme on peut en mettre beaucoup et c'est une excellente crème à le mélanger avec le rétinol. Moi, je l'ai vraiment beaucoup désinguée, j'ai envie de m'en servir tous les jours, mais il faut que je me retienne sinon cette chaîne ne va pas avancer, mais voilà. Ça, c'est pour la routine du soir. Une fois que vous avez fait votre petit combo crème rétinol, vous pouvez aussi en remettre de la crème si vous en avez vraiment besoin, comme sur les joues. Pour le matin, ça va être aussi très simple. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous relaver le visage. Certaines personnes peuvent avoir besoin de se laver le visage. Par exemple, vous avez la peau grasse, mais une peau un peu sensible. Vous pouvez utiliser le masque purifiant le matin, par exemple, de chez Dermina. C'est-à-dire que vous mettez une fine couche sur l'ensemble du visage, mais vraiment une fine couche. Vous attendez quoi ? Une minute à tout casser. Vous n'attendez pas vraiment qu'il sèche. Ou alors, vous le mettez. Immédiatement, vous mettez du spray apaisant de chez Dermina. Vous attendez une minute, à peine. Par exemple, si vous prenez votre douche le matin, vous le faites. Et puis, je ne sais pas, vous allez prendre un petit coup de café. Et ensuite, vous le rincez immédiatement. Ça, ça va vous nettoyer la peau sans trop vous la dessécher, sans la graisser avec des tensions actives qui sont ces molécules nettoyantes. Vous pouvez utiliser aussi également exactement le même nettoyant que le soir, par exemple, que sur la zone T. Ou tout simplement, un simple rinçage à l'eau. Si vous avez envie, après votre routine, vous pouvez remettre le spray apaisant. Ce n'est absolument pas nécessaire. Et immédiatement, vous allez me refaire ce petit combo hydratant. Donc, l'activateur d'éclat Defensia. Ou alors, l'activateur éclaircissant. Ensuite, ça, c'est toujours la même chose. La crème hydratante, je vous dis au besoin. Tous les produits, d'ailleurs, avant que j'oublie, vous pouvez aussi les mettre sur votre contour des yeux. Vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un contour des yeux dédié. Il faut que je pense à vous refaire un petit point dessus juste à la fin de la vidéo. Mais je vous dis, la crème hydratante au besoin, donc la L'Oréal, la Revitalie, vous pouvez la mettre que sur le contour des yeux, tout simplement que sur les joues. Ou alors, vous avez déjà un sein solaire. Et donc, vous n'avez pas besoin, comme le solaire est assez nourrissant, vous n'avez pas besoin d'un solaire dédié. Dans les solaires, on a plein de choix. Si vous voulez avoir un solaire qui a un effet un peu blurring et que vous supportez le parfum, vous avez tout simplement la nouvelle version du Sun Secure Blur. Merci infiniment SVR pour m'avoir sorti la version SPF 50+, c'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus un SPF 50, mais un SPF 50+. Pour tous les jours, il est excellent. Si maintenant, vous me dites non, moi, je préfère une texture plus légère, un peu style lait japonais et que vous supportez la Vaubinzone qui est très légèrement blanchissant, vous avez le Sensitive Protect de chez SVR. Celui-ci qui est hallucinant, donc c'est vraiment comme un lait japonais. Donc écoutez, vous avez une bille, il a aussi un peu d'alcool. Donc si vous supportez bien la Vaubinzone, vous n'avez pas de gros problèmes avec l'alcool dans les solaires, je vais y arriver. Essayez celui-ci, en plus il est sans parfum. Il a vraiment un effet aussi blurring sur la peau. Il a ce fini légèrement satiné, mat. C'est un très très beau solaire, ça, de parapharmacie. Assez dingue. Et sinon, vous avez plein d'autres recommandations. Là, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais bon, j'ai des tonnes et des tonnes de recommandations sur ma chaîne. Si vous avez aussi la peau sèche, à vrai dire, vous pouvez essayer le Formastic. Il faut juste en mettre beaucoup. Vous avez le Sensistique KA de chez Aven qui est génial. Vous pouvez aussi le faire sur l'ensemble de votre visage. Ça, c'est pour les peaux vraiment sèches. Sinon, c'est pour vos petites lèvres et aussi le haut de vos oreilles. N'oubliez pas vos oreilles. Mais bon, voilà. Là, on a fait à peu près le tour. Et là, vous avez vraiment une routine qui est finalement simple. Vous n'avez pas énormément de produits. Ça ne va pas vous prendre énormément de temps. Et en même temps, vous avez vraiment la base de l'antillage. Pour le contour des yeux, je vous ai dit que j'allais vous faire un petit point sur le contour des yeux. Vous me faites cette routine telle qu'elle est. Si vous voyez que quelques heures après avoir fait votre routine, vos yeux vous disent « Non, je suis un peu sec comme un pruneau qui ne vont pas bien », vous avez besoin d'une crème dédiée pour le contour des yeux. Un exemple, par exemple, c'est la fameuse de chez Biodermarque dont je vous ai beaucoup parlé, qui est l'Intensif Eye dans la gamme. Auteur, je vais vous laisser le lien. Mais dans ces cas, vous aurez besoin d'un contour des yeux dédié. Peut-être que pour le soir, voire même matin et soir. Et pour le matin, ce que vous pouvez faire, c'est en mettre très, très peu, vraiment un tout, tout petit peu pour le contour des yeux. L'autre chose qu'il faudra que vous introduisiez à un moment. Je vous invite à aller voir, par exemple, ma vidéo sur les acides. Ça va être un exfoliant. Une fois que vous allez bien me tolérer cet acide, le rétinol, il y a un moment où vous allez me dire « Ça ne fait plus effet. » Ce n'est pas que ça fait plus effet. C'est que votre peau tolère parfaitement cet actif. Il va donc falloir introduire un exfoliant. Pour introduire un exfoliant, vous pouvez l'introduire le matin avant ces deux petits sous forme d'une lotion. Si vous avez besoin de recommandations, j'ai des tops de vidéos sur l'exfoliation. Je vais vous remettre juste en description ma vidéo sur les acides. Et puis, écoutez, voilà. Donc, j'espère que mon voisin, parce que là, je l'entends, il n'arrête pas de courir, ne vous a pas trop dérangé pendant cette vidéo. En tout cas, moi, je vous invite à commenter. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Donnez-moi aussi un pouce bleu parce que ça aide tout simplement ma chaîne à grandir. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Enclenchez aussi la petite cloche, comme ça, vous savez quand je vous poste des nouvelles vidéos. Rejoignez-moi dans le monde merveilleux d'Instagram. Je vous fais aussi des previews. Par exemple, vous avez parlé de ces deux gousy-gousy produits de chez Dermina. Le combo, parce que c'est un combo que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Enfin, le mois dernier plutôt. Et puis, écoutez, voilà. Prenez bien soin de vous. Et puis, à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada